Générique Bonjour, je m'appelle Guillaume de Dura. J'organise les universités d'été des déserts médicaux les 8 et 9 septembre au prochain à Lusnay-les-Aix et chez Y, entre la Nièvre et l'Allier. Et je viens aujourd'hui aborder ces questions avec vous. Le lien entre les déserts médicaux et les déserts numériques n'est pas évident de prime abord. Simplement, on voit un développement de la e-santé depuis quelques années qui implique évidemment de transmettre des informations. Et en revanche, on a une baisse du réseau en France ou un retard de la France en termes d'accès au réseau qui fait que le développement de la e-santé se trouve bloqué dans les territoires ou sur le territoire national par une absence de réseau mobile ou de réseau filaire. C'est très difficile d'avoir des chiffres en termes de couverture de territoire parce que vous avez des opérateurs qui vous assurent qu'ils sont à peu près à 98% de couverture. Vous avez l'ARCEP qui tempère un peu les éléments selon les études qui ont été faites en 2016 avec le CREDOC. Et puis, vous avez les associations de consommateurs qui, eux, prouvent quand même qu'il y a des réseaux qui sont beaucoup en 2G ou en 3G. 2G, je vous rappelle, ça ne permet pas d'envoyer des informations telles qu'on le fait dans le digital commun, qui est quand même notre domaine d'expertise communauté digitale. Edge, on reste à l'envoi du SMS classique. Donc, en fait, il y a beaucoup de gens, beaucoup de foyers qui ne sont pas couverts dans les territoires. Je ne parle pas forcément de la campagne, je ne parle pas forcément de l'Auvergne ou de Limousin, mais c'est à 10 km de Paris ou 5 km de certaines métropoles. L'université d'été, ce qui est proposé, en fait, est une tribune aux différents acteurs. L'objectif de l'événement est de changer la donne. C'est simplement parce qu'on voudrait réunir dans un même endroit des gens qui, habituellement, ne se parlent pas forcément. C'est-à-dire des opérateurs, des professionnels de santé, des établissements publics et privés, des associations de patients, l'ARS, les ARS, et d'autres, des décideurs, et de dire, voilà, faire un constat, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, et qu'est-ce qu'on peut faire chacun de notre côté avec nos compétences pour que ça fonctionne. À l'issue des universités, l'idée, c'est de faire un livre blanc ou d'avoir un certain nombre de propositions, des engagements concrets, soit des opérateurs qui ont expliqué pourquoi est-ce qu'ils ne pouvaient pas développer plus, soit des start-up qui arrivent à permettre une interconnectivité, soit d'un certain nombre de personnes qui peuvent apporter des systèmes alternatifs de communication pour qu'on puisse enfin déployer sur le territoire des systèmes qui fassent qu'on puisse avoir des systèmes de santé connectés fiables. Parce que dans tout ça, ce qu'il faut, c'est la fiabilité d'une connexion. Si vous êtes suivi sur un domaine de santé, il faut être sûr que l'information que donne l'appareil, récupère l'appareil, soit envoyée aux médecins, aux correspondants, à l'hôpital. Petit un, des aires numériques, oui, parce que ça touche tout le monde, mais comme je travaille dans l'Aïs Santé, que j'ai vu le développement de l'Aïs Santé, et qu'on se dit que l'Aïs Santé est l'avenir, qu'on prépare le virage ambulatoire, l'hospitalisation à domicile, un certain nombre de choses, si vous ne pouvez pas utiliser toutes ces applications merveilleuses qui sont développées, qui deviennent de moins en moins des gadgets, mais des applications qui ont un statut aujourd'hui de matériel médical, mais qui ont une vocation à être évaluées, à être remboursées, et pris en charge par la collectivité, il faut que ça puisse servir. Il ne faut pas que ça puisse servir à simplement 15 millions de Français qui habitent Paris-Lyon, Marseille et Bordeaux. Les universités d'été se dérouleront le 8 et 9 septembre prochains à Auzon, c'est à Lusnay-les-Aix, entre la Nièvre et l'Allier, pas loin de Moulin-sur-Allier, il y a un train direct Paris-Moulin. C'est important d'y être, pourquoi ? Parce que plus nous serons nombreux et plus il y aura un buzz et des acteurs qui seront là, tant des start-up que des entreprises, que des professionnels de santé, que des associations de patients, qu'on fera prendre conscience à un certain nombre de décideurs du besoin d'avancer rapidement sur ces sujets et de dire que le territoire français est couvert et qu'enfin la e-santé pourra être accessible à tous les Français. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada